Alléluia, Genèse chapitre 1, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était informée vide et les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir puis un matin, ce fut le premier jour. Et nous tournons la page à Genèse 2. Genèse 2. A partir du verset 18. Et nous allons lire jusqu'au verset 23. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. « L'homme donna un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. » Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond soleil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria « Voici bien cette fois celle qui est hausse de mes hausse, chair de ma chair, elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. » Amen. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions, Père, pour ta parole. Elle est celle qui donne un sens à notre vie. Elle est celle qui transforme notre cœur et nous fait connaître le tien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour chaque personne qui est venue ici présente, t'adorer, être en communion avec toi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait en cet instant. Nous te laissons prendre le contrôle, nous enseigner, nous diriger et nous saisir car tu as la parole qui donne la vie. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu es là. Merci Père. Prends le contrôle, nous te laissons la place. Nous proclamons la lumière en ce lieu et nous chassons les ténèbres car là où est l'Esprit du Seigneur, la Reine, la Liberté. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue, je suis content. Amen. Je suis content d'être avec vous. Vous aussi. Je suis content parce que la parole de Dieu, c'est la joie. Amen. La parole de Dieu, c'est la simplicité. Amen. Vous savez, Jésus n'était pas quelqu'un qui parlait comme ça, qui s'assied, qui était là, chez Dieu. Jésus était en contact avec les cœurs. Amen. Il aimait. Amen. Les hommes. Alléluia. Bien aimé, le message que nous allons parler, c'est au commencement été. Au commencement été. Trois petits points. Au commencement été. Nous allons parler du commencement aujourd'hui. Nous allons venir, alléluia, au commencement avec Dieu. et comprendre ce que Dieu voulait faire et le but de Dieu. Ce que Dieu voulait faire. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit que Dieu, Dieu a, au commencement, a créé les cieux et la terre. Amen. La terre était informée, vide, elle était là pour la vie, mais l'esprit de Dieu planait au-dessus des autres. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, mais il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, Dieu voulait donner un sens, un but à sa création. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec moi. Amen. Il voulait faire quelque chose. Dieu ne voulait pas que créer. Dieu ne voulait pas que manifester sa pensée, mais Dieu voulait donner une forme à sa création. Alors, la Bible dit qu'il a créé les animaux, il a tout créé. Mais dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, l'homme était l'aboutissement de sa création. L'homme était celui qui allait partager une intimité spéciale avec Dieu. Amen. Pour pouvoir connaître Dieu tel qu'il est. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit. Que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu voulait qu'Adam partage son cœur. Amen. Dieu voulait qu'Adam y ait son cœur. Donc, quand vous voyez les animaux, vous pouvez voir le lion, vous pouvez voir la jambe, vous pouvez voir tous les animaux. Quand on regarde les animaux, on voit la créature. Mais quand Dieu a créé Adam, il voulait qu'Adam voie le Créateur. Amen. Il voulait qu'on le voie lui en Adam. C'est pour cela que, au commencement, Dieu voulait donner une forme au cœur de l'homme. Amen. Dieu voulait former le cœur de l'homme. Bien aimé, le commencement, c'est autre chose. Le commencement, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Non, le commencement, c'est une autre dimension. Parce que dans le commencement, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant. Non, dans le commencement, il n'y avait que Dieu et sa création. Amen. Il n'y avait que Dieu et son plan. Il n'y avait que Dieu et sa pensée qui s'exprimaient. Bien aimé, quand Dieu parle, c'est pour que quelque chose se passe. Dieu ne parle pas. Dieu n'a pas dit que la lumière soit pour juste qu'il y avait la lumière. Non, Dieu voulait faire quelque chose. Dieu n'a pas créé Adam juste pour qu'Adam remplisse le jardin. Non, non, Dieu voulait que l'homme soit esprit et vie. Dieu voulait qu'Adam soit vivant. Alléluia. Et la Bible dit, la Bible dit que Dieu venait voir Adam et dialoguer avec Adam, parler avec Adam. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'Adam était un homme différent qu'on voit aujourd'hui. Adam n'était pas un même homme. Pourquoi ? Parce qu'Adam ne connaissait que Dieu. Adam voyait que Dieu, mis à part ce que Dieu avait créé, les yeux d'Adam étaient centrés que sur Dieu. Les yeux d'Adam ne regardaient que Dieu. Et vous allez voir que la Bible dit que quand Adam était dans le jardin, Adam avait des responsabilités. Adam avait une autorité. Adam avait une fonction, une autorité de puissance. parce qu'en Adam, on voyait Dieu. On voyait Dieu. Et la Bible dit que l'éternel qui a formé Adam, ce même Dieu-là, connaissait les besoins d'Adam. Parce que Dieu a dit, c'est l'éternel qui parle et qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide qui soit son vis-à-vis. Et alors là, quelque chose s'est passé. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose pour que vous soyez attentifs. C'est qu'au commencement, il n'y avait que Dieu. Au commencement, il n'y avait que Dieu. Dieu était là dès le commencement, car il est lui-même le commencement. Et ce qui est puissant, c'est qu'au commencement, il n'y avait pas de mélange. Alléluia. Il n'y avait pas de confusion. Il n'y avait pas de trouble. Il n'y avait pas d'angoisse. Il n'y avait pas de lutte. Il n'y avait pas de crainte. Parce que Dieu était en contrôle de tout. Alléluia. Mais il était le commencement. Dieu était là. Dieu avait une pensée. Dieu voulait exprimer son cœur. Alléluia. Oh, je te rends grâce à Dieu. Je te rends grâce à Dieu. Parce qu'il est l'image parfaite. Oh, oh, non. Il est l'image parfaite de ce qu'il voulait représenter. Oh, bien aimé. L'éternel a dit. Il connaissait les besoins de l'homme. Il connaissait le cœur de l'homme. Bien aimé. Personne ne peut connaître ton cœur comme Dieu connaît ton cœur. Bien aimé. Personne. Personne ne peut connaître ton cœur comme Dieu connaît ton cœur. Et dans le jardin. Si je vous dis ça, c'est que dans le jardin. Dieu le premier connaissait les besoins d'Adam. Dieu le premier. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un autre animal. Non. Dieu lui-même. C'est pour cela, bien aimé, qu'aujourd'hui, là où tu te trouves, j'aimerais te dire que Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ton besoin. Dieu te connaît tel que tu es. Et alors, vous allez voir que Dieu a endormi Adam. Vous allez voir qu'Adam était endormi. Pourquoi ? Parce que Dieu avait appelé les animaux Adam les a nommés. Mais Adam n'a pas trouvé d'aide qui soit son vis-à-vis. Adam n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Parce que la solution, parce que la réponse, parce que ses moyens ne le permettaient pas. Mais parce que tout venait de Dieu. Alléluia. Tout venait de Dieu. Et ce n'est pas... J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, pour te faire comprendre quelque chose qui était dès le commencement. Au commencement, n'étaient pas les moyens humains de l'homme, mais au commencement, étaient les moyens de Dieu. Les moyens de Dieu qu'ils étaient là pour apporter la bénédiction. les moyens de Dieu qui étaient là pour donner la joie. Les moyens de Dieu qui étaient là pour consoler ton cœur. Et pour donner un sens à ta vie. C'étaient les moyens de Dieu. Alléluia. Qui étaient dans les jardins. Au commencement, il n'y avait pas d'angoisse. Il n'y avait pas de confusion. Mais il y avait Dieu agissant pour l'homme. Et j'aimerais te dire quelque chose. C'est que dans ta vie, aujourd'hui, on nous apprend, on nous enseigne à être dépendants, on nous enseigne à tout faire soi-même. On nous enseigne à avoir confiance en soi, prendre notre vie en main et faire tout de sa propre force. Mais ce n'était pas Adam qui avait trouvé Ève, mais Dieu qui avait trouvé Ève pour Adam. C'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu. Alléluia. Et alors, Dieu a voulu réveiller son cœur dans le jardin. Pourquoi ? Parce que si vous sondez les Écritures, vous voyez que les moyens de l'homme, il y a Dieu à instaurer des plans, des règles, des lois, mais nos moyens ne sont pas les moyens de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose par tes propres moyens, c'est mérité. C'est mérité. Mais j'aimerais te dire que le fondement du commencement du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu, c'est la grâce. La grâce. La grâce. La grâce qui est une faveur imméritée. La grâce qui est une faveur imméritée. Et alors, Dieu a endormi Adam parce que dans le sommeil, dans le sommeil, Adam pouvait rien faire. Alléluia. Dans le sommeil, Adam était endormi. Adam avait les oreilles, il entendait pas. Adam ne voyait pas parce que quand tu dors, tu fais rien. Mais Dieu était au contrôle. Dieu voulait bénir Adam. Dieu voulait toucher Adam. Alléluia. et c'est ça, la parole de Dieu. Et c'est ça, le commencement. C'est que Dieu, sans rien que tu fasses, sans rien que tu dises, Dieu dans sa pensée, nous était bénis. Dieu dans sa pensée, nous était remplis. Et son amour, Alléluia. c'est ça, la grâce de Dieu. C'est que Dieu n'a pas béni Adam pour parce qu'Adam fait quoi que ce soit. Non. Dieu avait béni Adam tout simplement. Tout simplement parce que Dieu aimait Adam. Alléluia. Et c'est ça, la parole de Dieu. Dieu veut te venir parce que Dieu t'aime. Amen. Au commencement, Dieu t'aimait. Au commencement, Dieu voulait une relation avec toi. Amen. Selon son dessein, selon son cœur, selon son but. Et c'est ça. Alors, dans ce sommeil, Dieu a commencé à travailler en Adam. Il a commencé à travailler. Il a ouvert, il a pris la côte pour pouvoir former Ève. Alléluia. pour pouvoir créer Ève et lui donner Ève. Bien aimé. Dieu travaille en Adam. Et de la même manière que Dieu travaille en Adam, Dieu veut travailler en toi. Dieu veut travailler en toi. Alléluia. C'est pour cela que la grâce est établie. C'est pour cela que la grâce est le commencement de tout. Parce que Dieu a établi la grâce. pour que nous puissons la saisir. Mais nous ne la saisissons pas par la vue. Nous ne la saisissons pas par l'autre pratique. Non. Nous la saisissons par la foi. Alléluia. nous saisissons la grâce de Dieu par la foi. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue mais nous marchons par la foi. Alléluia. Oh, celui qui donne ne voit pas mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Et nous sommes trop agités en regardant à droite, à gauche, en devant, en arrière et voyant l'état du monde et voyant les conflits et voyant les guerres et voyant les maladies et voyant tout ce que le monde le mal fait mais dans au commencement le sommeil ne voyait pas tout ça. Dans ton sommeil bien aimé j'ai même pour dire une parole bien aimé ferme tes yeux et tes oreilles à ce qui vient du monde. Ferme tes yeux et tes oreilles afin de te centrer sur Dieu lui-même. Bien aimé Dieu au centre de toutes choses. Alléluia. Dieu au centre du cœur de l'homme. Alléluia. C'est ça la grâce. Dieu au centre. Et vous allez voir que si nous nous sommes là si nous commençons si nous commençons à vaciller à bouger à paniquer quelque chose va se passer bien aimé si vous prenez j'aimerais juste partager ça avec simplicité si vous prenez l'histoire de Pierre l'apôtre Pierre nous voyons que Jésus était sur nous nous voyons que c'était un miracle nous voyons que c'était que la science même aujourd'hui n'explique pas ça Alléluia. Nous voyons quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer mais nous voyons tout simplement que l'apôtre Pierre dit à Jésus est-ce que je peux venir il lui dit vas-y et Pierre sort Pierre et c'était une formation pour Pierre parce que Pierre allait rentrer dans une dimension qu'il ne connaissait pas Pierre allait rentrer dans quelque chose de nouveau et quand Pierre a marché tout allait bien quand elle était centrée sur Christ mais au moment où le vent a soufflé au moment qu'est-ce qui s'est passé ses sens ses sens physiques ont commencé à s'ouvrir sur les réalités de ce monde et alors là Pierre s'est enfoncée bien aimé c'est tu t'enfonces tu t'enfonces bien aimé quand tu ouvres tes yeux tu t'enfonces quand tu ouvres tes oreilles tu t'enfonces que ça soit ce que tu regardes que ça soit ce qu'on te dit que ça soit ce que tu écoutes tu vas t'enfoncer si cela n'est pas établi dès le commencement si cela ne vient pas de Dieu tu vas t'enfoncer mais par contre mais par contre quand tu regardes quand tu vas regarder à Christ tu vas pas t'enfoncer et c'est pour ça Jésus a tout simplement tendé pris la main perdue rêve toi il avait l'amour il avait la compassion il a dit Pierre ta foi est faible alléluia c'est pour cela Dieu veut former nos coeurs et il veut former nos coeurs par la foi alléluia car c'était la foi qu'il avait établie dès le commencement alléluia afin que Adam ne voyait pas mais quand Adam a vu elle il puisse voir alléluia et voir que la promesse s'est libérée s'est manifestée dans sa vie et c'est ça bien aimé quand tu es là quand tu es là tu as un problème tu as un souci tu as quelque chose à résoudre et dans ton coeur tu sais que la chose pèse tu sais tu sens une charge ça te travaille le jour ça te travaille la nuit tu n'arrives pas à dormir ou la journée tu ne fais que penser à cette chose mais quand tu dors quand tu es dans le sommeil donc tu ne penses plus à ça et c'est ça que Dieu voulait alléluia dès le commencement c'est que dans ta situation dans ton problème tu puisses faire abstraction tu puisses totalement quitter dans ta pensée ce qui vient de l'extérieur ce qui vient du monde pour te centrer sur la pensée de Dieu sur ce que Dieu veut faire dans ta vie bien aimé au commencement Dieu voulait ton bien alléluia j'aimerais le redire au commencement Dieu voulait ton bien Dieu voulait te bénir Dieu voulait alléluia te remplir de ce qu'il est alléluia et le monde et les choses du monde vient aujourd'hui nous remplir donc ça vient créer la confusion ça vient créer les troubles ça vient créer comme ce pierre ça vient créer les vagues la tempête ça vient créer toutes ces choses là mais au commencement Dieu était en action alléluia et alors ce qui s'est passé Ève est venue Adam a rencontré Ève et là Adam a compris que Dieu était vivant bien aimé j'aimerais te dire dans ta situation quand tu restes stable tu es présent tu es là tu dis Seigneur moi je me confie en toi bien aimé on n'a pas besoin des fois je vais vous dire mais des fois on prie des fois on fait des choses c'est juste par le stress c'est par la peur mais la véritable foi c'est la faire assurance des choses qu'on espère alléluia la démonstration de ce qu'on ne voit pas c'est ça pas besoin si vous regardez dans la Bible des fois même les prières de Jésus même les prières des prophètes n'étaient pas longues mais ils croyaient en Dieu ils avaient l'assurance en Dieu alléluia et alors peu de mots peuvent sortir de ta bouche mais si tu t'alignes avec ce que Dieu voulait dire le commencement Dieu va mettre ça mettre ça c'est ça bien aimé c'est tout simplement ça bien aimé nous avons besoin de nous aligner nous avons besoin de nous centrer nous n'avons pas besoin de nous tourner nous avons besoin de nous centrer alléluia sur Christ sur Jésus alléluia et alors là notre vie va changer alléluia alors vous allez voir que donc la formation du coeur de l'homme c'était ça le but de la création un bébé est né alléluia il grandit il vient enfant il vient adulte alléluia vous voyez qu'il y a une formation alléluia il y a une formation physique il y a une formation mentale il y a une formation spirituelle alléluia mais tout simplement Dieu voulait former l'homme sur ce qu'il était et j'aimerais tout simplement dire quelque chose pour vous montrer aussi une réalité quelque chose de simple c'est que nous vivons aujourd'hui le coeur du conflit nous vivons aujourd'hui le coeur de ce qui s'est passé au commencement jeunesse 1 2 et 3 alors Ève était avec Adam et le serpent est venu parler à Ève c'est la parole n'est-ce pas le serpent est venu parler à Ève il y a eu un échange il y a eu un dialogue et la Bible dit que c'était un mensonge qui a été donné à Ève qui a été transmis dans le coeur de Ève un mensonge le mensonge a séduit le coeur de Ève le mensonge a apporté la convoitise dans son coeur et alors Ève qui avait tout reçu les instructions de Dieu mais Ève même avant de manger le fruit Ève en elle-même voyait déjà que le fruit était bon à manger et vous savez pourquoi parce que Ève avait ouvert ses yeux avait ouvert son coeur les yeux de son coeur à ce que le diable disait et alors du moment bien-aimé du moment où la semence de convoitise est rentrée ses yeux se sont ouverts et c'est ça bien-aimé ce qui se passe aujourd'hui il faut comprendre une chose c'est que ce qui se passe dans ta pensée ce qui se passe dans le monde spirituel va toujours précéder ce qui se passe dans le physique va toujours précéder et Ève qui a été prise dans la pensée elle a vu que le fruit était bon à manger elle a pris et elle a mangé et elle a donné à son mari et de là la déformation s'est passée mais pourquoi cela ? parce que ce n'était pas ce qui était dès le commencement parce que Dieu avait parlé Dieu avait donné des instructions Dieu avait dit mais est-ce que Dieu a vraiment dit ? oui il avait dit ? Dieu avait dit Dieu avait dit vous ne mangerez pas et quelquefois nous venons en ouvrant nos yeux en ouvrant nos yeux nous remettons en cause de ce que Dieu avait dit bien-aimé j'aimerais te dire j'aimerais te dire que ce que Dieu dit la Bible dit ce que Dieu dit c'est oui et amen alléluia ce que Dieu dit est amen alléluia bien-aimé c'est le oui c'est oui et amen bien-aimé Dieu bien-aimé Dieu avait dit bien-aimé Dieu avait parlé alléluia bien-aimé nous ne nous rends pas compte aujourd'hui de ce que c'est quand Dieu parle bien-aimé quand Dieu parle ce n'est pas que des simples paroles mais quand Dieu parle la parole prend vie alléluia bien-aimé la puissance de la grâce de Dieu la puissance de l'amour de Dieu la puissance de la foi alléluia qui voulait que Dieu voulait régner en Adam en Ève et Ève a tout gâché parce qu'elle a ouvert ses yeux mais elle n'a pas regardé à ce qui était au commencement pourtant au commencement c'était sa réussite bien-aimé j'aimerais te dire que au commencement c'était ta réussite au commencement c'était ta victoire au commencement au commencement c'était pas que toutes les choses que tu peux traverser aujourd'hui ce n'était pas ce que tu pouvais vivre au quotidien mais au commencement c'était la plénitude de Dieu alléluia dans le jardin il y avait la plénitude de Dieu alléluia dans le jardin il y avait la présence de Dieu dans le jardin il y avait Dieu qui était attentif aux besoins d'un homme qui était attentif bien-aimé Dieu veut que nous retournons dans le jardin alléluia Dieu veut que nous retournons dans le jardin et c'est ce qu'il veut alors comment retourner dans le jardin j'aimerais te dire comment c'est très simple c'est très simple alléluia la Bible dit une seule chose alléluia et un seul passage que j'aimerais prendre pour dire quelque chose la Bible dit alléluia que en Christ nous sommes morts nous sommes morts mais que notre vie maintenant elle est avec Christ en Dieu avec Christ en Dieu bien-aimé tu es mort tu es mort aux choses de ce monde si le monde est mort pour nous mais est-ce qu'un mort voit non allez-luia vous êtes avec moi est-ce qu'un mort entend non est-ce qu'un mort peut parler non un mort peut pas parler ni voir ni entendre non alors si nous sommes morts nous sommes vivants aujourd'hui mais pour Dieu non mais pour Dieu et la Bible dit et la Bible dit de chercher premièrement le roi de Dieu et sa justice et tout vous sera bel et de la paix par la suite et la Bible dit garder les yeux ayez les yeux fixés sur Christ qui est à la droite de Dieu alléluia recherchez les choses d'en haut recherchez les choses d'en haut et pas celles qui sont de la terre et pourquoi parce que celles de la terre c'est celles qui sont qui sont actuelles celles de la terre les réalités de la terre les réalités de la terre vont te dire tu es malade les réalités de la terre vont te dire tu te sens pas bien les réalités de la terre vont te dire que la vie est trop dure vont te dire vont te mettre vont te donner la peur vont te donner le stress vont te faire mal mais les réalités de Dieu. Alléluia. Les réalités de Dieu vont te dire que tout est possible à celui qui croit. Les réalités de Dieu vont te dire qu'il y a une solution, qu'il y a une réponse à ton problème. Et que cette réponse, cette solution, ne se trouve pas sur la terre, mais elle se trouve là où Christ est assis à l'endroit du Père. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que quand tu gardes tes yeux fixés sur Christ, quand tu gardes tes yeux sur Jésus, tes yeux sont sur Jésus. Or tes yeux voient la position de Jésus. Et Jésus est à la droite de Dieu. Et Jésus intercède pour nous. Et Jésus est élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut être cité. Alléluia. Dans toutes les générations. Jésus est élevé. Et Jésus règne. Et quand tu regardes Jésus, qu'est-ce qui se passe au règne, vient dans ta vie. Et quand tu regardes Jésus, sa gloire se manifeste dans ta vie. Et ta vie change. Et ta vie change. Alléluia. Christ est la solution à ton problème. Christ est la solution à ton problème. Parce que la Bible dit Alléluia. qu'il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Il est le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tout lui est soumis. Alléluia. C'est pour cela qu'au commencement, Dieu voulait Alléluia. Que ton cœur ait la forme du Christ. Parce que Christ est avant toute chose. parce que Christ a été établi pour donner un sens à ta vie. Alléluia. Il est la solution. Il est ta réussite. Il est ta victoire dans l'épreuve. Alléluia. En Christ, il y a toute chose. En Christ, en Christ, tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus la même femme. Parce que Christ est le changement dans ta vie. Il est la transformation. Alléluia. Et alors, tout simplement, bien aimé, j'aimerais dire que beaucoup de choses que nous passons dans nos vies, des épreuves, des états, des luttes, des combats, des séparations, des craintes, des échecs, vont venir vouloir créer une déformation dans nos cœurs. Amen. Des déformations, quelque chose, quelque chose, tu sais, quelque chose qui te fait mal, qui t'a blessé un jour, quelque chose qui pèse en toi, ça va venir créer une déformation. Et alors, Ève, Ève, avait tout simplement avec Adam, a vu par leurs yeux qu'ils étaient nus et ont commencé à mettre des feuilles. On commençait à vouloir donc se revêtir pour cacher la honte qu'ils portaient. Alléluia. Alléluia. Et ils sont allés se cacher. Bien-aimés, je ne sais pas, il y a des choses, c'est logique, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études. Si, mettons, je ne suis pas trop habillé, je m'habille, c'est pour sortir, ce n'est pas pour aller me cacher. Alléluia. C'est pour sortir. Je ne sais pas, si je suis habillé, c'est pour sortir. Donc la Bible me dit qu'ils ont mis les feuilles dans quelque part. Ils avaient caché leur nudité. Amen. Mais, ils sont allés se cacher loin. Et alors, Dieu qui était dans les environs, Dieu qui allait venir à leur rencontre comme Dieu faisait avec Adam tout le temps, il disait, où es-tu ? Où es-tu Adam ? Où es-tu ? Alors, je me suis caché. Parce que je suis nu. Qui t'a révélé que tu es nu ? Commence à parler. Et là, et là, Dieu vient. Et Dieu voit. Et en réalité, je vais vous dire quelque chose. En réalité, Eve et Adam étaient nus. Vous savez pourquoi ? Parce que les feuilles ne cachaient pas leur nudité. Les feuilles ne cachaient pas leur nudité. Parce que si les feuilles avaient caché leur nudité, Adam et Eve auraient dit quoi ? Auraient dit « Nous sommes nus, mais nous ne sommes bêtus de feuilles. Mais nous sommes nus. » Bien-aimé, ce qui n'est pas dès le commencement ne peut pas couvrir ta honte. Ce qui n'est pas dès le commencement ne peut pas changer ta vie. Ce qui n'est pas dès le commencement ne peut pas donner un sens à ta vie ne peut pas t'emmener vers le haut de faire réussir. Parce que ça va toujours te rappeler ta nudité, ça va toujours te rappeler tes échecs. Ça va toujours venir créer en toi la confusion. Mais la solution, mais la réponse, elle n'était pas dans ce que l'homme avait fait. Alléluia ! Elle n'était pas dans les feuilles. La réponse, la ceci n'était pas dans les feuilles, mais elle n'était dans ce que Dieu avait préparé avant la fondation du monde. Alléluia ! Oh, Dieu était là et Dieu voyait Adam, Dieu voyait Ève et alors Dieu a révélé son cœur. Dieu a révélé sa pensée. Dieu est venu vers l'homme et Dieu s'est approché de l'homme parce qu'il aimait l'homme. Et il a revêtu Adam et Ève par la peau. Alléluia ! Pour couvrir leur nudité. Alléluia ! Et ça, c'était la solution. Ça, c'était ce que Adam et Ève avaient besoin dans le jardin. Et alors, mon bien-aimé, et alors, mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a une solution, qu'il y a une réponse, qu'il y a une victoire qui se trouve pas dans les moyens que tu veux prendre pour agir dans ta vie, dans les moyens que tu veux prendre, mais qui se trouve en Dieu et Dieu seul. Car avant la fondation du monde, Dieu avait préparé un plan pour toi. Car avant la fondation du monde, Dieu avait pour toi des projets de paix et non de malheur. Car avant la fondation du monde, Dieu voulait que ton cœur soit rempli de bonheur, d'amour, de vie, de sa vie, de sa vie, de sa vie. Et alors, Dieu a révélé son cœur, Dieu a pris la peau, il a mis la peau et il a couvert Adam, et il a couvert Ève. Bien-aimé, la Bible nous parle d'une seule peau. Alléluia. La Bible nous parle d'une seule peau. Je ne connais pas d'autres peaux dans la Bible qui recouvrent l'homme, qui peut secourir l'homme, qui peut ôter la honte de l'homme, mais il y a une seule peau. Alléluia. C'est celle qui a été donnée par un sacrifice. Par un sacrifice qui n'est pas n'importe quel sacrifice, qui est un sang pur. le sang pur du Christ, Alléluia, qui a été préparé avant la création du monde. Et que la Bible dit qu'il s'est révélé dans ces jours pour agir en notre faveur, pour agir en ta faveur, pour agir pour ta vie. Oh, bien-aimé. Et c'est pour cela, vous voyez, dans tout ce que nous sommes en train de dire, dans tout ce que nous sommes en train de méditer, vous voyez qu'à la lumière de la vie, qu'à la lumière de l'homme, par la création de l'homme, vous comprenez toute la création, vous comprenez toute chose. C'est pour cela que souvent les hommes disent, mais est-ce que Dieu avait vraiment créé ça comme ça ? Non, est-ce que Dieu avait vraiment... Est-ce que la lumière... Non, nous sommes trop compliqués. Pourquoi ? Parce que nous réfléchissons dans notre propre intelligence. Mais la Bible dit, Alléluia, qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière a apparu et cette lumière s'était révélée. Alléluia, la même lumière qui était au commencement, la même lumière qui a créé, Alléluia, qui a formé et donné un sens à la création s'est manifestée. Elle est venue et elle a marché sur cette terre. Oh, la lumière n'a pas dit « Je suis la lumière ». La lumière n'a pas apparu d'une manière, d'une manière physique en disant aujourd'hui « Venez, venez, non, la lumière s'est révélée par ce qui était au commencement. » Alléluia. Et aujourd'hui, le monde, la société, aujourd'hui, va nous faire croire que la lumière, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons dans ce monde. Nous voyons, nous voyons toutes sortes de corruption, nous voyons toutes sortes de choses qui s'élèvent contre la vérité. Mais la vérité a été manifestée et révélée. C'est pour cela que la lumière est venue et elle a vu l'état des cœurs des hommes et elle a vu l'état de ce qu'il y avait dans les ténèbres, de ce qui était là. Mais par la grâce et l'amour de Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Alléluia. Et il a accepté. Alléluia. le sacrifice. Lui qui est la vie. Lui qui est le chemin. Lui qui est la vérité. Il a accepté le sacrifice en mourant sur la croix. En mourant sur la croix. Le Christ prédestiné avant la fondation du monde pour toi. En mourant sur la croix, il a accepté de mourir afin que tout soit accompli pour ta vie. Afin que tout soit accompli pour ta vie. Et quand il est mort, il a dit tu t'es accompli. Et quand il est mort, Alléluia. La Bible dit que la lance a percé son flanc et que l'eau a giclé, que le sang a giclé tout simplement parce que Dieu voulait accomplir et approuver sa parole. Alléluia. Et il a formé et il a formé et il a formé et il a formé l'épouse, il a formé l'église, il a formé ton cœur. Il a formé ton cœur. Alléluia. Et il est mort pour que tu sois recouvert de sa peau. Alléluia. Il est mort pour que tu sois revêtu. C'est pour cela que la Bible dit nous qui avons été baptisés en son nom nous avons été revêtu de Christ. Alléluia. Tu es revêtu de Christ par le sacrifice de Christ. Tu es revêtu de Christ par la croix. Tu es revêtu de Christ par la puissance de Jésus. Alléluia. Bien aimé. Dieu t'a revêtu pour que tu puisses te ressembler. Dieu t'a revêtu pour que tu puisses être créé à l'image de Jésus. Alléluia. Pour que tu puisses ressembler à Jésus. Alors, bien aimé, à temps, Ève, on fait ce choix d'être recouvert de la peau. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, faisons le choix d'être recouvert de la peau. Alléluia. Pour que le vide change. Bien aimé, la peau est pour toi. La peau est pour toi. La peau est pour toi. Parce que la peau est là pour donner un sens à ta vie. Alléluia. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies chrétiennes qui est une réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous acceptons pas complètement la peau. Pourquoi ? Parce que nous lâchons pas prise dans notre cœur. Nous ne cédons pas la place à Jésus. Parce que il y a des raisonnements qui luttent contre la vie de Dieu en nous et qui viennent s'opposer. Donc, ça crée un mélange. Ça crée un mélange. Et alors, nous allons voir notre vie. Alléluia. Nous allons voir notre vie qui est là. Mais qui est un peu ici, un peu d'ici. Un qui vacille. Parce qu'il n'y a pas la peau qui recouvre toute notre vie. Un vêtement, c'est un vêtement. Si mon vêtement, je suis comme ça, si mon vêtement, je le porte comme ça, là, je vais avoir, je vais être découvert. Alléluia. Je vais être découvert. Et pourquoi je dis ça ? Parce que la peau que Dieu a donnée a doué. Recoupait leur être tout entier. Or, Dieu veut que le sacrifice de la peau recouvre toute ta vie. Que le sacrifice de Jésus recouvre toute ta vie. Alléluia. Afin que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est ça l'amour de Dieu, bien aimé. C'est ça le message de l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que l'agneau est présent. La bonne nouvelle, c'est que l'agneau est vivant. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là pour toi aujourd'hui. Et que la peau est là pour toi. Alléluia. Et nous voulons, et Dieu veut, que nous repartons tous avec cette peau. Alléluia. Bien aimé. Le premier message de Jésus a été repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Repentez-vous. Pourquoi ? Parce que nous devons au quotidien la repentance c'est pas qu'un autre quand nous avons péché. Non. La repentance c'est un mode de vie. Et pourquoi je parle de la repentance ? Parce que la repentance est le commencement à l'ouïa de la formation que Dieu veut faire dans nos cœurs. Pour que nous soyons, nous arrivons à la stature parfaite de Christ. Bien aimé, nous devons tourner les regards vers Jésus. car c'est lui qui met notre poids à la perfection. Nous devons nous centrer sur lui et lui seul changeant de direction. Éve et Adam et Abbénefaï ils ont changé de direction pour accepter la peau. Changeant de direction et tournant vers Jésus. Et alors là, et alors là, là, la parole se réalise. Pourquoi ? Parce que la peau est sur nous. Parce que la peau nous colle. Et qu'est-ce que la Bible dit ? Christ en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien aimé, la peau te donne accès à toute la plénitude de Dieu. A toute la plénitude de Dieu. Parce que une peau, bon moi, je ne parle pas forcément de gros manteau, tout ça, vous voyez, mais quelqu'un qui porte peut-être les soeurs ou qui porte les manteaux, vous allez voir que la peau, une peau d'animal, ça va venir réchopper. Alléluia. Bien aimé, quand tu portes la peau sur toi, tu réalises que Dieu est là. Même si tu as fauté, même si tu as chuté, même si tu as des luttes dans ton cœur, des combats, et que ta vie n'est pas forcément toujours ce que tu veux qu'elle soit, sache que la peau est là pour te réchopper. Je pense que la peau est là pour te faire du bien. La peau est là et elle vient brûler dans ton cœur, te réchauffer. Alors, dans ce réchauffement, qu'est-ce que nous comprenons ? Tout simplement l'amour de Dieu. Tout simplement l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu veut brûler dans nos cœurs et la Bible dit qu'il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu acceptes la peau, tu acceptes l'amour. Alléluia. Et souvent, nous parlons, nous parlons de résurrection, nous parlons de miracle, mais nous n'avons rien compris. Pourquoi ? Parce que la vie de transformation, la vie de résurrection, la vie de puissance, elle ne se trouve pas que, elle ne se trouve pas que, quand, enfin, elle ne se trouve pas que quand Jésus était ressuscité. Parce que quand Jésus était ressuscité, c'était accompli. mais elle se trouvait sur la croix. Amen. Et sans mort, il n'y a pas de résurrection. C'est pour cela que Dieu nous prend le regard sur la croix. Et que nous mourrons au fort et au moins, que nous mourrons à tout ce qui est à côté de nous pour accepter le don de Dieu. Amen. La bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Et, il y a des réalités profondes. Soyons attentifs parce qu'il y a des réalités profondes. Je ne veux pas entrer partout dans la Bible, ça prendrait trop de temps. Mais j'aimerais juste parler de quelque chose, de trois points qui sont importants. Quand Jésus est mort, la Bible dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. et que par le sang de Jésus versé sur la croix, nous pouvons entrer pleinement dans le lieu très saint. Bien aimé, ce que je te dis assez spirituel, mais quand tu te recouvres de la peau du Christ, tu peux entrer dans la totalité du lieu très saint. La plénitude de Dieu. Et alors là, tu comprends le cœur de Dieu. Et alors là, tu connais Dieu car la Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître Lui et celui qui envoie Jésus Christ. C'est tout. Tout ce qu'on peut faire après. Tout ce qu'on peut faire après. Même l'évangélisation, tout. Tu peux tout faire. Tu peux tout, tout, tout faire. Mais la première chose, la vie éternelle, la Bible dit, c'est de connaître Lui et Lui seul. Et nous le connaissons par la peau qui nous donne accès au lieu très saint et nous fait entrer dans la plénitude du cœur du Père. Alléluia. c'est pour cela bien-aimé. Je vais vous prendre un exemple. Quand le fils prodigue a décidé d'entrer en lui-même et de revenir chez son Père, il a tout simplement revenu et la Bible dit que même quand il était loin, le Père le voyait. Alléluia. Le Père le regardait et a eu de la compassion pour lui. Et alors le fils est venu et lui et il est venu et il avait déjà son idée en tête. Je vais aller voir mon Père et lui dire à quel point j'ai péché. Lui dire toutes ces choses-là, lui dire mais le Père l'a pris dans ses bras. Le Père l'a pris dans ses bras et a dit allez apporter le meilleur vêtement pour mon fils et mettez-lui le vêtement. Bien-aimé, au commencement était l'amour du Père pour toi. Alléluia. Et ça, c'est beau parce que nous n'osons pas nous décharger en nous-mêmes. Bien-aimé, ce qui compte, ce que Dieu veut. Bien sûr, c'est bien de prier Seigneur, je me repends, tout ça. Tout ça, c'est vrai mais tout part, tout part de la connaissance du cœur du Père. Alléluia. Parce que quand tu viens dans sa présence et que tu sais au commencement que le sang de Jésus était là pour toi et qu'au commencement Dieu t'aime et Dieu veut te pardonner et te faire du bien alors là tu connais le cœur du Père. Alléluia. C'est pour cela que le Fils il y avait le vêtement il y avait la bague, les sandales et il est venu. Il est entré dans la maison de son Père. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous vivons dans la maison du Père au quotidien ? Alléluia. Parce que la maison du Père c'était le commencement. Alléluia. C'était la présence qu'il y avait dans le jardin. Aujourd'hui se trouve dans le lieu très saint dans l'intimité que toi tu as avec Dieu par le sang de Jésus Christ. C'est pour cela que toutes choses viennent après. Et Paul a dit les dons, les miracles, les langues tous cesseront mais l'amour demeura. Pourquoi ? Parce que l'amour est gravé au ciel et le sacrifice au Christ. c'est ça le cœur de l'évangile. Alléluia. C'est ça le cœur du message. Alors il est mort pour que nous nous puissons vivre dans la sanctification et être parfaits comme le Christ est parfait. Et Jésus lui-même a dit soyez parfaits comme moi je suis parfait, comme votre père c'est l'est parfait. Alors tu ne vas pas être parfait par toi-même qui m'aimement je ne peux pas parce que moi aussi j'ai des luttes, j'ai des combats mais par contre quand tu réalises que l'agneau est mort, quand tu réalises que le sang coule en ta faveur, quand tu réalises que Dieu est là pour te faire du bien et te donner la peau, tu acceptes la perfection. Tu acceptes le Christ régnant dans ta vie. C'est pour cela déchargeons-nous de tous nos fardeaux et approchons-nous de celui qui est la vie. Approchons-nous de celui qui est la vérité. Approchons-nous de celui qui est le chemin car souviens-toi dans tes luttes, dans tes combats, dans tes tentations, dans tout ce que tu peux vivre l'agneau avec l'agneau gras. C'est ça le message-là. C'est ça. Bien-aimé, ce que je dis, je ne dis pas ces paroles comme ça mais ce que je dis, je l'ai vécu. Parce qu'en préparant ce message, j'avais beaucoup de combats dans la pensée, le travail, tout ça. J'étais... Mais un soir, c'était vendredi, je crois, un soir chanté, qu'il y avait une oppression chantée qu'il y avait quelque chose. Et alors là, dans la prière, j'ai tout simplement dit à Dieu, la peau est là pour moi. Elle me recouvre. Et je peux vous dire que c'est la plus grande arme que le chrétien puisse utiliser. Vous pouvez lire des livres, trentaines de livres sur la tentation, sur le combat spirituel. Mais quand tu acceptes la peau de l'agneau, tout est accompli. Et la victoire demeure sur toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.